Musique Je suis Tiffany Samoyot, j'enseigne la littérature, je suis auteure et j'ai écrit une grande biographie, une grosse en tout cas, biographie de Roland Barthes. J'ai choisi l'extrait « Comprendre » de « Fragments d'un discours amoureux » parce que c'est le surgissement tout d'un coup du désir d'intellect au sein du sentiment. Évidemment, il s'agit de comprendre ce qui ne peut pas être compris et finalement c'est ce qu'on cherche tous. Donc voilà, c'est un extrait qui me touche particulièrement. D'ailleurs, l'extrait ne s'intitule pas « Comprendre », mais « Je veux comprendre ». « Comprendre » Percevant tout d'un coup l'épisode amoureux comme un nœud de relations inexplicables et de solutions bloquées, le sujet s'écrit « Je veux comprendre ». « Je veux comprendre ce qui m'arrive ». « Qu'est-ce que je pense de l'amour ? » « En somme, je n'en pense rien ». « Je voudrais bien savoir ce que c'est, mais étant dedans, je le vois en existence, non en essence ». « Ce dont je veux connaître, l'amour, est la matière même dont juste pour parler, le discours amoureux ». « La réflexion m'est certes permise, mais comme cette réflexion est prise dans un ressassement des images, elle ne tourne jamais en réflexivité. » « En plus de la logique, qui suppose des langages extérieurs les uns aux autres, je ne peux prétendre bien penser. » « Aussi, j'aurais beau discourir sur l'amour à longueur d'année, je ne pourrais espérer en attraper le concept que par la queue. » « Par des flashs, des formules, des surprises d'expression, dispersées à travers le grand ruissellement de l'imaginaire. » « Je suis dans le mauvais lieu de l'amour, qui est son lieu éblouissant. » « Le lieu le plus sombre, dit un proverbe chinois, est toujours sous la lampe. » « Sortant du cinéma, seule, ressassant mon problème amoureux, que le film n'est pas parvenu à me faire oublier, j'ai ce cri bizarre. » « Non pas que ça cesse, mais je veux comprendre ce qui m'arrive. » « Répression. Je veux analyser, savoir, énoncer dans un autre langage que le mien. » « Je veux me représenter à moi-même mon délire, je veux regarder en face ce qui me divise. » « Me coupe. Comprenez votre folie. » C'est l'ordre de Zeus, lorsqu'il enjoignit à Apollon de tourner le visage des androgynes divisés, comme un œuf, une corne, vers la coupure, le ventre. Pour que la vue de leur sectionnement les rendit moins osés. « Comprendre. N'est-ce pas scinder l'image, défaire le jeu, organe superbe de la méconnaissance. » « Interprétation. Ce n'est pas là ce que veut dire votre cri. Ce cri au vrai est encore un cri d'amour. Je veux me comprendre, me faire comprendre, me faire connaître, me faire embrasser. Je veux que quelqu'un me prenne avec lui. » « Voilà ce que votre cri signifie. » Je veux changer de système. Ne plus démasquer, ne plus interpréter, mais faire de la conscience même une drogue et par elle accéder à la vision sans reste du réel, au grand rêve clair, à l'amour prophétique. Et si la conscience, une telle conscience, était notre avenir humain ? Si par un tour supplémentaire de la spirale, un jour éblouissant entre tous, toute idéologie réactive disparue, la conscience devenait enfin ceci, l'abolition du manifeste et du latent, de l'apparence et du caché. S'il était demandé à l'analyse, non pas de détruire, non pas de détruire la force, pas même de la corriger ou de la diriger, mais seulement de la décorer en artiste. Imaginons que la science des lapsus découvre un jour son propre lapsus et que ce lapsus soit une forme nouvelle, inouïe de conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada